Bonjour, la culpabilité. Ce matin on va poser une question en rapport avec un de mes postes, c'est comment est-ce que je peux ne pas me sentir coupable des choses que je voudrais faire ou que je pense vis-à-vis de mon entourage ? C'est vrai que c'est une sacrée question quand même parce que souvent on n'ose pas faire des choses parce qu'on a peur de ce que pourrait penser notre entourage et on se sent même coupable d'avoir envie de le faire et de se faire plaisir à soi-même. Je vous donne par exemple l'exemple si demain je décide d'aller me faire faire des soins dans un spa. Pour moi, pour mon bien-être, comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à mon épouse par exemple ? Que j'ai besoin de me retrouver seul, de me faire pouponner par d'autres personnes. Est-ce qu'il faut que je lui dise ? Est-ce qu'il faut que je me sente coupable ? Est-ce qu'il faut que je fasse un mensonge par omission ? Non, parce que je me sentirais coupable d'avoir menti si je ne dis pas la vérité. Et d'un autre côté, je risque de me sentir coupable de vouloir faire ça pour moi-même sans l'inviter à participer. Et pourtant, c'est essentiel de prendre de la distance par rapport à ce ressenti que vous avez en vous, cette culpabilité. Vous avez le droit de penser à vous. Vous avez le droit de penser à votre bien-être. C'est vital. C'est vital. Se retrouver seul est important. Ok, ça, vous, votre entourage peut le comprendre. Mais vouloir se faire du bien, c'est important. Il faut prendre soin de soi. Il faut se reconnecter avec son moi, son être profond, sans qu'il y ait des personnes autour de vous. Car rappelez-vous, vous êtes un être unique. Et la seule personne dont vous avez réellement besoin, c'est vous-même. Donc, dites-lui, enfin, dites-lui, je lui dis, écoute ma chérie, demain, je pense réserver à une séance de deux heures dans un spa pour mon bien, pour que je me sente bien, pour que je fasse bien. C'est vrai que c'est toujours agréable. Tu sais bien comment ça se passe quand je sors de son soin, comme toi, quand tu y vas. Et qu'est-ce que tu en penses ? Et je sais qu'elle me répondra, écoute, vas-y, franchement, si tu en as besoin, c'est que c'est bon pour toi. Alors, vas-y. Bon, j'ai de la chance, mon épouse est dans le développement personnel également. Donc, c'est vrai que ça aide. Mais maintenant, essayez avec votre conjoint. Dites-lui que vous avez besoin de temps pour vous. S'il ne veut pas comprendre, s'il ne l'accepte pas, eh bien, faites-en sorte de le faire quand même. Je suis désolé de dire ça, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais faites-lui comprendre que c'est essentiel, que vous en avez absolument besoin. Parce que vous le ferez et vous lui direz également, mais toi aussi, si tu as besoin de te sentir seul, si tu as besoin de te faire plaisir, vas-y, vas-y, n'hésite pas. Ne te sens pas obligé de m'inviter à venir avec toi. Parce que si tu t'obliges à le faire, c'est que tu te sens coupable de le penser pour toi, mais pas pour moi. Donc, ne vous sentez pas coupable de vouloir vous accorder du temps, de vouloir partir en vacances, de vouloir rester seul. Non, vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé d'entraîner tout le monde à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose pour vous. C'est indispensable. Je vous garantis que ça maintient à long terme un équilibre dans la famille. Donc, la prochaine fois que vous avez une pensée qui vient à votre esprit, qui a pour but de vous faire du bien à vous-même, ne la bloquez pas aussitôt en se disant non, je ne peux pas, je ne peux pas, non, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est vraiment égoïste. Eh bien, oui, c'est égoïste. Mais on doit être égoïste parce que nous sommes des êtres importants pour nous-mêmes. Nous sommes, je répète souvent cette phrase, nous sommes, vous êtes votre priorité. Personne d'autre que vous-même ne savez et ne peut savoir ce qui est bon pour vous. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Si vous le ressentez dans votre cœur, vivez-le, expérimentez-le sans culpabilité aucune. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous vous sentirez de mieux en mieux. Et l'énergie sera également de mieux en mieux au sein de votre entourage. Parce qu'ils vous comprendront et feront de même de leur côté. Je vous invite à tester ça le plus rapidement possible, à l'expérimenter, pour commencer à changer, à évoluer, à éveiller d'autres possibilités, votre potentiel, pour développer votre plein potentiel. Je vous dis à très bientôt, que le meilleur vous arrive. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, dont je ne parle jamais, mais pourtant, qui est là, sur laquelle il y a une centaine de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.